Bonsoir, dans la série de coaching en médecine nutritionnelle Effets pervers des vitamines et minéraux Comment utiliser les supplements nutritionnels pour construire son corps en toute sécurité ? Je vais aborder aujourd'hui deux nutriments La vitamine B6, pyridoxine et l'acide folique Mais avant d'aller plus loin Si vous écoutez mon message et qu'un médecin vous dit de ne pas en tenir compte écouter ce que le médecin vous dit il sait probablement pourquoi il le dit Mais ne vous arrêtez pas là Continuez à faire vos recherches Cherchez les meilleures approches y compris la prière pour l'aider à rejoindre ce courant Cette famille de milliers de gens qui utilisent la médecine nutritionnelle comme médecine complémentaire et non médecine alternative comme beaucoup ont tendance à le croire La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble Et pourtant il présente un mauvais dossier Des doses de 2000 mg ont fait développer à des gens une toxicité nerveuse Donc il faut être vraiment prudent lorsqu'on veut consommer la vitamine B6 Quelles sont les doses que des gens ont utilisées sur une longue durée et qui ne l'ont causé aucun tort C'est des doses qui sont situées entre 50 mg et 100 mg Donc si vous devez consommer des doses plus élevées que ça Il faut vraiment observer une grande prudence Passons maintenant à l'acide folique L'acide folique doit être consommé conjointement avec la vitamine B12 Pourquoi ? C'est parce qu'une consommation, une supplémentation en acide folique peut cacher une carence sous-jacente de vitamine B12 C'est pour ça qu'il est vraiment recommandé de toujours consommer les deux Acide folique et vitamine B12 en même temps Cependant, des gens ont consommé des doses qui s'élèvent jusqu'à 5 g d'acide folique par jour mais n'ont présenté aucun signe négatif Cela ne suffit pas pour conclure qu'il faut se rasader à aller consommer l'acide folique seul Il faut toujours associer la vitamine B12 Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette communication Je vous demande de mettre des pouces j'aime De mettre des j'aime ou même des cœurs J'adore suivre la vidéo De nombreuses personnes suivent la vidéo Et ne font rien Même si vous n'avez pas le temps de suivre Mettez au moins le j'aime d'abord Parce que l'idée qui est derrière C'est cette idée qu'il faut encourager Et nous, quand on voit les j'aime Ça nous motive Et ça nous donne envie de faire plus Mais rassurez-vous Qu'il y a de j'aime ou qu'il n'y a pas de j'aime C'est quelque chose que je pratique depuis 12 ans J'en suis fortement convaincu Je le fais pour aider Les nombreuses personnes vers qui Dieu m'enverra Et je suis sûr que vous en faites partie aussi Merci de nous rejoindre Merci de rejoindre le groupe de coaching En médecine nutritionnelle Qui est déjà actif Merci également de jeter un coup d'œil Sur ma chaîne YouTube Pour voir toutes les vidéos Qui sont là en ligne Parce que dans le groupe de coaching Ce qui va se faire C'est qu'à la fin d'un module Il va y avoir un quiz Pour évaluer Et normalement Il faut réussir Ce quiz-là Avant d'avoir assez Au module suivant Mais je promets de laisser Le module 2 Accessible Et c'est dès le module 3 Que nous allons commencer par Verrouiller les choses Pour obliger les gens A s'approprier Les connaissances qui sont Évoquées Le module 2 Va aborder la fin cachée Un phénomène qui va sûrement Vous intéresser Merci et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada